Nous rejoignez maintenant. Télématin continue avec l'actualité littéraire et Olivia de Lamberterie, s'il vous plaît, avec deux ouvrages réjouissants. Vous en avez besoin, nous aussi, ça tombe bien. L'un des auteurs, Marie, les crayons avec talent. L'autre, c'est la langue française. Bref, après plaisir, vous commencez par celui que vous voulez. Je commence par Voutch. Voutch. William, est-ce que vous êtes Voutchologue ? Je suis... Ah, Voutchologue, je ne sais pas. Vous... Voutchiste, non, vous... Voutchiste, c'est pas mal. Voutchiste. Voutchiste. Bref, vous êtes mon Voutch. Pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas encore, ce sont des dessins qu'on a beaucoup vus dans Le Point, qu'on voit dans Psychologie Magazine, dans Madame Figaro. Très, très colorés, des personnages avec des grands nez et qui racontent la société d'aujourd'hui de manière géniale. C'est très drôle et très, très spirituel. Ils sont réalisés avec de la gouache. Il y a toujours des très belles couleurs. Donc, les dessins, on les connaît. Mais Voutch, moi, je suis fan, mais je ne connaissais absolument rien de lui. Seulement qu'il avait travaillé dans la pub, qu'il avait arrêté et basta. Donc, ce livre, petit traité de Voutchologie fondamentale à l'usage des fans et autres Voutchophiles éventuels, qui est édité au Cherche Midi, comme tous ses albums, raconte justement qui est Voutch. Il y a aussi, dès la couverture, moi, je me suis marré, préface de quelqu'un d'assez connu. Alors, quelqu'un assez connu, c'est Frédéric Becbédé, qui donne quelques conseils pour devenir Voutch. Et il dit notamment que pour devenir Voutch, il faut lire le New Yorker, donc Bienvenue au club. Il y a d'ailleurs une anthologie qui sort, préfacée, rassemblée par l'ami Jean-Louis Chiflet. Et qu'il faut connaître par cœur, les dessins de Sanpé, Bienvenue au club. Et les films de Woody Allen, Bienvenue au club. C'est un ensemble, c'est un package. Bon, je vous desserre le brevet de Voutch au fil. Alors, après, on découvre plein de choses sur lui. Il y a une sorte d'entretien qui est très, très amusamment mis en scène avec un monsieur qui s'appelle Jean-Bernard Moussut. Mais en fait, on ne sait pas si c'est vraiment Jean-Bernard Moussut, parce que parfois, il dit qu'il a envoyé son stagiaire. Tout ça est très, très drôle. Avec une biographie de Voutch qui est à peu près la suivante. 1958, naissance à Courbevoie. Ok. 1979, invité à une boum à Bar-le-Duc. vit intensément cette période de libération sexuelle totale, virgule, mais seule. Oui, tout est à peu près de cette acadie-là. Moi, ce que je vois, on voit sa tête ou pas ? Alors, on voit, il y a une toute petite photo avec sa petite tête, mais on ne voit rien. Parce qu'il nous est dit qu'en 1987, il a été élu homme le moins sexy du 18e arrondissement, en pull Saint-James, bleu marine, hyper moulant. Donc moi, je dis que d'abord, les garçons qui portent des pulls marins sont toujours sexy. Ah oui. Et les garçons qui vous font rire sont toujours sexy. Ah oui. Il raconte comment il est devenu de sénateur. Il a été viré de son agence de pub, après avoir travaillé 20 ans quand même dans diverses agences. Et il a commencé par publier ses livres à compte d'auteurs, comme ça se fait parfois. Il raconte qu'il en avait 1000 sur les bras et qu'il avait entendu qu'il y avait des libraires qui les prenaient en dépauvente. Donc il traverse tout Paris, sous la pluie, avec ses livres. Il arrive à Montmartre. Le gars lui en prend deux. Bon, très bien. Il rentre chez lui, toujours sous la pluie. Coup de téléphone. Le gars lui dit, oh, vous savez, ça se vend comme des petits pains. Alors il dit, ah bon, vous en avez vendu combien ? Le libraire dit, un. Il dit, ah bon ? Mais vous en voulez d'autres ? Et le type, oui. Il dit, oui, oui, j'en voudrais un autre. Bon. Il a commencé comme ça. Il perdait 10 francs. À l'époque, c'était des francs par livre qu'il vendait. Aujourd'hui, c'est une superstar. C'est au Cherche-Midi. C'est vraiment très, très drôle. Et ? Et Stéphane de Grotte, de Groute, je ne sais pas comment on dit déjà, je commence à me ridiculiser. Ça dépend de la frontière, si vous êtes d'un côté ou de l'autre. Bon, je vous laisse dire, Stéphane, on va l'appeler Stéphane, publie le livre de la jungle chez Plon. Attention, en jungle, ça peut se prononcer comme ça. Vous avez les deux versions. Vous dites jungle ou jongle, ça marche, en français. Alors, le livre de Stéphane, je ne veux dire que ça. Surtout que c'est que le début des problèmes parce qu'en fait, dans ce livre, il a pris les expressions de la langue française qu'on emploie tous les jours sans se demander ce que ça veut dire. Et il leur a donné un sens. C'est tout à fait à la Raymond de Vos. C'est-à-dire que c'est fondé sur des associations d'idées, sur des jeux de mots, sur des allitérations. En gros, si je ne vous lis pas le livre en entier, c'est incompréhensible. Donc, c'est une chronique impossible que je vais vous faire. Donc, soit je vous dis, vous m'aimez, vous courez à la librairie, vous achetez Stéphane de Grotte ou de Grotte en pensant que c'est bien, en faisant confiance. Sinon, je peux vous lire des petits morceaux. Mais attention, parce que c'est vrai, là, vous avez raison de prévenir, il écrit pour tout le monde, mais il est le seul à pouvoir lire ces trucs. Voilà. Donc, si moi, je vous le dis, ça ne va pas du tout être drôle. Je peux vous donner un exemple. Non, pour vous montrer comment ça marche. Et puis après, plus jamais je parlerai de comique, je ne parlerai que de livres sérieux parce que je suis en train de panier cette chronique grave. Prendre son pied, c'est une question de bienséance. Il est toujours préférable de prendre son pied plutôt que celui de son voisin, au risque de prendre sa main dans la gueule, ce qui n'est pas le pied. Et celle-là, elle est assez facile. Jusque là, ça va ? Oui, mais je vous ai pris les faciles. Non, vous en sortez bien. C'est le bouquet, ou c'est le Michel, si vous voulez l'exprimer de façon un peu plus théâtrale. Ah, le bouquet, Michel, tout comme celui-là. Voilà, il faut continuer. Contrairement aux idées reçues, merci d'ailleurs de me les avoir envoyées, reçues, envoyées, cette expression se révèle n'avoir aucun rapport avec la crevette, crevette et le bouquet. Si on prend le temps de la décortiquer, mais avec la Hollande, pays de la petite reine à pédales, où il n'est pas rare de voir les cyclistes assis sur un bouquet de tulipes appelé sel bouquet. Non, voilà, écoutez, je m'arrête. Alors écoutez, je vais vous dire, c'est très bien de le lire comme ça, lentement. Parce que le problème avec Stéphane, c'est qu'il lit à toute allure. Il dit ça à toute allure. Et on en loupe un sur trois. Quand on les lit, on comprend tout. Parce que comme c'est beaucoup de jeux de mots, si je vous l'ai dit, voilà. Il faut l'avoir souligné. Le mec est génial, le mec est génial, honnêtement. Mais il est très bon comédien en plus. Et très bon comédien, très bonne tête. Les comiques sont toujours sexy. Non ? Oui. Il est sexy en plus. Voilà les gars, si vous êtes comiques, vous avez des chances ici. Enfin, il ne faut pas, il faut venir me voir avant. Il y a des autres là-bas. Le chef, il faut qu'on balance, Karine, le chef, nous dit oui, non, tout à fait. Leurs parents me les ont confiés. Oui. Et sa maman est là aujourd'hui, à la petite. Alors, des auteurs de BD qui ont été mis en contribution pour participer à un projet. Lequel, Olivia, s'il vous plaît. Oui. Un projet initié par une association qui s'appelle Coucou, nous voilou. Et qui a donc contacté des auteurs de BD pour destiner des boîtiers cache perfusion qui seront destinés à des services d'oncologie piédiatrique en France. Les auteurs de Lou Titeuf ou encore de Captain Biceps ont répondu à l'appel pour dessiner les personnages de ces abracadabox. C'est le nom de ces boîtiers. Alors, ça ne peut paraître rien de cacher une perfusion. Et pourtant, ça change la perception des enfants. Ce n'est plus un traitement qu'ils reçoivent. C'est une super formule. Et pour eux, ça change tout. Ces auteurs, ils ont même créé une BD spéciale autour de ce projet. C'est vraiment un très joli projet. L'association s'appelle Coucou, nous voilou. Le projet, il a été retrouvé sur le site de financement participatif Ulule, si vous voulez le découvrir. Et bravo à ces auteurs. Je trouve que c'est une très belle idée. Merci. Pour changer un peu leur quotidien et le dédramatiser. Oui. Merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez...